Bonjour à tous les amis j'espère que vous avez aimé aujourd'hui une vidéo que j'adore faire J'ai reçu une trottinette de la marque New qui m'a déjà envoyé une autre trottinette Ils sont spécialisés dans la micro-mobilité et vendent même des scooters électriques Donc c'est pour vous dire leur savoir-faire On est donc sur le modèle KQi2 La dernière fois j'avais reçu le modèle KQi3 Sport Alors c'est censé être le modèle d'en dessous mais je vous garantis qu'on a énormément de bonnes choses à voir On a par exemple le Bluetooth, 40 km d'autonomie ou encore du waterproof Je vais tout vous expliquer On est donc parti pour l'unboxing Si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner Même si je viens d'oublier qu'il y avait une lumière en face de mon micro Vérifier si c'est pas déjà fait en tout cas nous on se retrouve pour la vision unboxing Et bien alors les amis on est donc parti pour ouvrir ce gros colis qui pèse 24 kg Mais la trottinette en elle-même ne pèse que 18,42 kg C'est important à préciser je trouve que c'est un point à prendre en compte 18,40 kg ça va c'est pas si lourd que ça pour une trottinette Je dirais que c'est au-dessus de la moyenne de ce que j'ai déjà reçu Mais en même temps vous allez voir tout ce qu'on a avec cette trottinette J'ai remarqué qu'ils vendaient très bien leurs produits Et donc on va voir si c'est à la hauteur de ce qu'ils vendent sur leur site internet Ils nous vendent par exemple que c'est waterproof Ils nous vendent aussi un frein par récupération C'est à dire que quand vous allez freiner cette énergie de friction va être réutilisée Pour créer de l'énergie dans la trottinette En gros de gros c'est ça Donc ça va récupérer de l'énergie et ça c'est très bien à prendre en compte C'est incroyable Déclaration de conformité Alors déjà ça met en confiance Et là les gars je vois une trottinette avec un très joli design A chaque fois c'est la guerre pour sortir les trottinettes des paquets Bon ce que je peux vous dire les amis c'est que ça a été très bien protégé Et on a quelque chose dont je me doutais pas Que j'avais noté mais que je comprenais pas pourquoi ils vendaient ça On a reçu un grip parce qu'il est marqué grip interchangeable Et on va pouvoir poser ce grip là Qui est très joli très coloré On a donc reçu cette boîte avec le chargeur La notice et tout ce qu'il faut pour monter la trottinette La notice le chargeur est plus petit Alors ça je le remarque vachement Ça va être pas mal pratique si on veut transporter le chargeur C'est vrai que ça va faire moins gros La dernière trottinette que j'ai reçu C'est à dire le modèle au dessus de celui-ci Qui était sport évidemment donc un peu plus puissant On avait un chargeur beaucoup plus gros Presque encombrant alors que là on est sur quelque chose de beaucoup plus petit Et on peut voir qu'ils ont vraiment bien tout protégé Voilà on a beaucoup beaucoup de sur-emballage Et c'est très bien pour éviter que ça soit rayé La charge maximale est de 100 kg sur la trottinette C'est important à préciser parce qu'après elle peut s'utiliser plus vite Ou moins bien fonctionner On a seulement 4 vis à mettre Donc écoutez soit ils nous ont donné 3 vis en plus Soit j'en ai oublié 3 Je préfère que ce soit la première option Qu'ils en aient envoyé 3 en plus Et bien écoutez on a juste à enlever ça J'aimerais voir Ok D'accord Alors très propre Bon ça ressemble énormément au premier modèle que j'ai reçu Le modèle juste au dessus Et bien alors la trottinette n'était pas chargée Mais là on va l'allumer Ok Donc l'écran c'est quasiment le même Ouais c'est le même C'est le même que sur la version d'au dessus Donc je connais déjà l'écran Et c'est très bien Là le logo bluetooth va clignoter jusqu'à temps que je la connecte Et ensuite je pourrais la contrôler sur l'application Je préférerais vous montrer ça durant le test Là je vais juste regarder un petit peu Les poignées elles sont assez similaires à ce qu'on a déjà pu voir Ça va pas accélérer tout de suite Parce que là il va falloir mettre un petit coup d'accélération avec le pied Pour pouvoir utiliser la puissance du moteur Ça ça reste tout le temps allumé C'est pas mal pour la sécurité Et ça fait partie des mêmes caractéristiques que la trottinette au dessus Le modèle au dessus Qui propose la même chose Donc là j'ai réussi à allumer la lumière On peut voir que ça éclaire pas mal Ça éclaire pas mal Allez on est donc parti pour la cinématique de la KQI2 Qui fera du coup 25 km au maximum Et 40 km d'autonomie Avec un temps de charge de 7 heures Un guidon de 52 cm de large pour une meilleure stabilité Cette trottinette possède un double frein Un à l'avant et un à l'arrière Avec un freinage par récupération C'est à dire qu'avec la friction que vous allez générer durant le freinage Vous allez pouvoir régénérer un petit peu d'énergie On aura des pneus de 10 pouces Une connectique bluetooth pour verrouiller Voir l'autonomie restante Ou encore les statistiques de conduite On aura un phare à l'eau à l'avant Et le moteur se situe à l'arrière Cette trottinette est waterproof IP54 Et pèse 18,4 kg Maintenant on va passer au test les amis Et bien oui les amis on est sur du coup la KQI2 De chez New Et on peut voir du coup qu'elle est bluetooth Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe sur l'application Vous pouvez voir Donc voilà Alors sur l'interface On a par exemple le nombre de kilomètres qui nous reste à faire Le pourcentage de la batterie Alors ça c'est très précis Et on a d'autres choses Comme par exemple le fait qu'on puisse la bloquer Ok donc là par exemple elle est bloquée Et quand je vais essayer de bouger Ça va faire du bruit et ça freine automatiquement Donc c'est plutôt pas mal Après il faut que ce soit en bluetooth Voilà là je la débloque On peut la renommer Il faut juste l'associer Et puis ensuite c'est bon On a des rapports de conduite Bon là pour l'instant j'ai pas encore fait beaucoup de route Donc il y aura pas de statistiques Et il y a un truc très intéressant C'est qu'une fois qu'on a fait 200 mètres On peut personnaliser Et là par exemple voilà Je suis à 25 km heure Et on va voir ce que ça donne Mais déjà je peux vous dire que c'est très souple Et là je pense que même avec les cailloux Ça va quand même le faire Voilà Alors par contre à 25 km heure Elle avance direct On entend qu'il y a un joli bruit quand on accélère Et ça ça fait plaisir C'est pas sur toutes les trottinettes Qu'on a un bruit aussi joli Un vrai bruit Et du coup le moteur est à l'arrière Elle file droit C'est impressionnant Alors ce qui est fou C'est que dans les montées Elle va même pas avoir du tout de mal Et c'est assez intéressant de voir ça Parce que des fois Avec des trottinettes Les montées sont pas si folles que ça Mais là par exemple Voilà avec les pneus larges Je peux faire des trucs Avec certaines trottinettes Je me permettrais pas Voilà Là on accélère Hop 18 25 Je suis à 25 Je suis sûr qu'en débrideant Pour aller encore plus vite C'est une certitude Avec son moteur à l'arrière en plus Ça monte très facilement les montées Donc le guidon est plus large La base où est-ce que je pose mes pieds C'est plus large Les roues sont plus larges Tout est fait pour avoir une bonne stabilité Et puis New Ils sont spécialisés Dans la micro-mobilité Donc autant vous dire Qu'ils vont bien le faire Donc écoutez maintenant Je vais essayer de freiner Il faut savoir que ça a un frein à tambour Et un frein moteur Donc ça freine super bien Et il faut Parce qu'avec ce genre de trottinette S'il vous arrive quelque chose Et bah ça peut être votre vie Qui est en danger On entend juste Un petit bruit de plastique À l'arrière Qu'il faudrait que je règle Mais sinon Ça file vraiment tout droit On ressent aucun défaut de la route C'est hallucinant Je suis à 24 kmh Dans les montées Voir 25 kmh Ça freine super bien Et c'est l'essentiel Après évidemment Le clompeur maximal C'est 25 kmh Et c'est parce que c'est la loi Mais je pense que ça irait Beaucoup mieux Enfin je veux dire On pourrait faire beaucoup plus Si on débridait On ressent très bien Le moteur à l'arrière Écoutez Elle accroche bien la route Même sur des cailloux Elle a de très très bonnes suspensions Et ça c'est très agréable Parce que regardez Même là Sur le bas là Il va y avoir quelque chose Je vais quasiment rien ressentir Écoutez Je vais refreiner un petit peu Et je vais vous montrer En fait Où sont les freins Il y a du coup Un frein à tambour Je l'appellerai comme ça A l'intérieur là De la roue Et un autre frein moteur Parce que le moteur Est à l'arrière Et ça a freiné Avec le moteur Tout simplement Donc il y a double frein Alors voilà Par exemple là J'ai baissé de 2 km Et de quelques pourcents Bon écoutez les gars Là on a le modèle KQI2 J'ai déjà reçu Le KQI3 Évidemment Il y a des petites ressemblances Là ce qu'on va voir Comme ressemblance C'est la stabilité Et un petit peu Le design de la trottinette Même si il est plus petit J'ai l'impression Celui-ci Et que du coup Là on aura un frein à tambour A la place d'un frein à disque C'est pas très grave Parce que ça freine quand même Super bien Le moteur est placé à l'arrière On a de très bonnes suspensions Et je pense que les pneus Ils jouent quand même un petit peu Écoutez pour moi c'est validé Je vais faire une petite conclusion Qu'est-ce que j'en ai pensé De tout ça Pour le prix Pour les caractéristiques Pour le bluetooth Etc Est-ce que ça vaut le coup C'est parti pour la conclusion Alors les gars Qu'est-ce que j'ai pensé De la KQI2 De chez Niu Laissez-moi vous dire Que pour 100 euros de différence Comparé au modèle KQI3 On a quelque chose D'assez exceptionnel Au niveau du frein Au niveau de la stabilité Au niveau de la connective bluetooth Et de l'application qu'on a C'est plutôt super bien réussi Il faut savoir que du coup Niu est spécialisé Dans la micro-mobilité Il fait aussi des scooters électriques J'ai été très surpris De voir autant de qualité C'est très semblable Au modèle au-dessus Pour 100 euros de moins Franchement je pense Que c'est un bon compromis On a les lumières J'ai l'impression Que le design est presque identique A la version d'au-dessus Donc c'est plutôt pas mal On a aussi le grip Qu'on pourra interchanger Parce qu'ils nous en ont envoyé Un autre Et ça c'est pas tout le monde Qui propose ça Écoutez si vous êtes intéressé Par le produit Ou pour aller voir la boutique De chez Niu N'hésitez pas à aller en description Tous les liens y seront Voilà en tout cas Moi c'est avec plaisir Que j'ai fait cette vidéo J'adore faire des vidéos de trottinettes N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton de s'abonner Et nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada